3, 2, 1 Et bien bonjour à tous et bienvenue chez Loïc et Julien. Comment tu vas Loïc ? Et bien ça va super et toi ? Super ! Très bien. On est ravis de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo où, attention, on va réunir deux éléments de l'algorithmique. Alors vous vous souvenez certainement des fonctions, vous vous rappelez très certainement des tableaux parce qu'il y a de grandes chances que vous veniez de les voir. Et bien on va réunir ces deux éléments, ces deux merveilleux éléments dans cette vidéo puisqu'on va vous montrer comment il est possible de passer en paramètre d'une fonction des tableaux. Alors comme d'habitude, on va commencer par la syntaxe de la définition de la fonction. Pour définir une fonction, vous le savez, il faut d'abord donner le type de retour de la fonction. Est-ce que c'est un entier, un réel, une chaîne, un booléen ou est-ce qu'il n'y a pas de retour avec le mot-clé vide ? Puis on va indiquer le nom de la fonction, tout ça vous connaissez, et entre parenthèses, la liste d'omnoparamètres. Et pour donner un paramètre de type tableau en entrée d'une fonction, il va falloir donner deux éléments distincts. Ouais, alors le premier de ces éléments, c'est le tableau en question. Donc quand on passe en paramètre un tableau, il y a plusieurs choses à définir. La première, c'est le type de données qui sera contenu dans les cases du tableau que l'on va passer en paramètre. La deuxième chose, c'est indiquer qu'il s'agit d'un tableau, et pour ça, derrière le nom du paramètre, on va mettre un jeu de crochets s'il s'agit d'un tableau à une dimension, deux paires de crochets s'il s'agit d'un tableau à deux dimensions, et ainsi de suite. Vous remarquerez dans la syntaxe qu'entre les crochets, on n'a pas indiqué le nombre de cases de chacune des dimensions. Pourquoi ? Pour que la fonction reste générique et fonctionne en prenant en paramètre un tableau d'entier ou de chacune des caractères, mais que ça reste ouvert et qu'on ne soit pas limité sur le nombre de cases. Ouais. Alors du coup, il va quand même falloir à un moment donné donner une information qui est importante, c'est la taille de ce tableau. Parce qu'effectivement, dans la boucle, si on souhaite parcourir le tableau avec une boucle, il va falloir savoir où s'arrêter dans le parcours du tableau, et donc savoir combien il y a de cases à notre tableau. Et donc le deuxième élément important à donner lorsqu'on passe un tableau en paramètre d'une fonction, c'est justement sa taille. Donc ça va être forcément un paramètre de type entier, on n'a pas le choix, la taille est toujours un entier. Et puis le nom du paramètre, vous le choisissez. Alors essayez souvent de mettre taille ou quelque chose qui indique que c'est la taille du tableau. Évidemment, s'il s'agit d'un tableau à plusieurs dimensions, il va falloir donner autant de taille qu'il y a de dimensions, c'est-à-dire autant de paramètres de type entier pour chacune des dimensions du tableau. Donc ça c'est la partie définition. Maintenant dans la partie utilisation, donc lorsqu'on veut utiliser une fonction prenant en paramètre un tableau, c'est comme un appel de fonction normale, on appelle la fonction par son nom, et puis dans les parenthèses, on va mettre les valeurs que l'on veut passer en paramètre. Donc lorsqu'on veut passer un tableau en paramètre, on indique son nom. Et on ne met pas de crochet derrière le nom du tableau à passer en paramètre. Toutefois, il faut que ce qu'on passe en paramètre, le nom qu'on a choisi, il faut qu'on l'ait préalablement déclaré en tant que tableau ayant le nombre de dimensions et le type de données prévues lors de la définition de la fonction. Puis on va fournir les différentes tailles des différentes dimensions en paramètre. Alors attention, le passage de tableau en paramètre d'une fonction implique une notion qui est un peu bizarre. Vous allez voir, c'est que toutes les modifications apportées sur le tableau dans la fonction appelée vont être répercutées dans le tableau de la fonction appelante. Alors cette phrase n'a certainement aucun sens pour vous et on va vous montrer un exemple pour que vous compreniez bien ce qui se passe. Donc ici, on trouve d'abord un programme principal dans lequel on déclare un tableau qu'on a décidé d'appeler mon tableau qui est un tableau de six cases. On va, une fois qu'on a déclaré tableau, faire appel à une fonction qui est une fonction sans retour qui s'appelle saisie et cette fonction, elle prend en paramètre quoi ? Un tableau d'entier et puis un entier qui est le nombre de cases. Donc mon tableau, on l'a déclaré en tant qu'entier. Donc on appelle la fonction saisie avec en paramètre mon tableau et donc sans les crochets, 1,6 donc ça signifie qu'on a fourni le tableau vide et la valeur 6 qui est le nombre de cases en second paramètre. Voilà, et maintenant on se retrouve dans la fonction appelée, la fonction saisie avec le tableau qui ne s'appelle plus ici mon tableau mais qui s'appelle tab, c'est générique. La fonction saisie va marcher avec n'importe quel tableau d'entier à une dimension ici et puis la taille qui contient la valeur 6 puisqu'on a passé ce deuxième paramètre lors de l'appel de la fonction. Donc on va exécuter la fonction. Dans la fonction on fait quoi ? Quelque chose d'assez classique qu'on a vu dans nos vidéos sur les tableaux à une dimension. On déclare une variable entier de type i puis on fait une boucle qui permet de parcourir toutes les cases du tableau de i valant 0 jusqu'à taille moins 1 donc strictement inférieure à taille qui est notre deuxième paramètre de fonction et puis à chaque tour de boucle on demande à l'utilisateur de saisir une valeur dans la case d'indice i. Et donc vous voyez ici dans l'exécution de cette fonction que les modifications qu'apporte l'utilisateur dans le tableau puisqu'il est en train de saisir des valeurs dans le tableau et bien sont répercutées en même temps dans le tableau mon tableau du programme principal. Donc vous voyez dans le déroulé ici de notre trace on a les deux tableaux dont le contenu évolue en même temps et donc effectivement dans le programme principal qui appelle la fonction et bien mon tableau va se retrouver avec des valeurs qui sont saisies dedans par l'intermédiaire de notre fonction saisie. Donc c'est vraiment très intéressant d'utiliser le passage de paramètres avec des fonctions et des tableaux puisque ici on vient directement modifier le tableau c'est quand même ça ici qui nous intéresse. Exactement et on en a fini de notre tour d'horizon sur les tableaux. Voilà, on vous remercie de nous avoir suivis on vous dit à une prochaine. et à Duken ! Ciao ! Ciao !